... Nous, notre problème en est que, certes, on n'a pas un problème avec l'administration, mais plutôt le BNO, mais aussi la FENEV, qui reflisent de statuer sur les problèmes de l'Université Virtuelle du Sénégal. Parce que je pense bien que ce sont ces gens-là qui nous représentent au niveau national, qui devraient mettre le paquet sur nos problèmes, lister tous les problèmes que les étudiants sont en train de vivre actuellement. C'est pour cela parce que, dans notre NO, le président de la FENEV est au niveau de notre NO. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu quelque chose de convaincant pour résoudre les problèmes des étudiants. Raison pour laquelle, maintenant, on a tenu un point de presse au niveau national et dans tous les NO du Sénégal pour alerter l'opinion nationale et internationale sur les problèmes qu'on est en train de vivre au niveau de l'IVS en général. Le problème, c'est la connexion, parce que vous savez, tous que nous sommes dans une université numérique qui demande de la connexion. Sans la connexion, on ne peut pas travailler, on ne peut pas faire cours, on ne peut pas envoyer notre TD, on ne peut pas faire des recherches. C'est cette connexion-là qui est en défaut actuellement. Et on veut que cela puisse être rétabli dans un record, dans un temps record. Parce que sans la connexion, on ne peut pas travailler. Ensuite, il y a aussi la connexion des étudiants de la promotion 6. Jusqu'à présent, il y a des étudiants, et pourtant, ces étudiants-là ont fait leur première séance. Mais jusqu'à présent, il y a des étudiants qui n'ont pas de connexion. Ils se débrouillent avec les moindibords pour venir dans les zéno pour faire cours. Mais pourquoi pas on ne rétablit pas la connexion de ces étudiants-là ? Pourquoi ? Certes, on sait que la connexion ne dépend pas de l'IVS, mais c'est l'IVS qui doit faire des démarches pour quand même mettre en condition ces étudiants. Dans des bonnes conditions, ces étudiants-là. C'est pour cela, maintenant, on est là pour alerter. En dehors de la connexion, il y a des machines. Je prends toujours l'exemple de la promotion 2. Depuis 2014, on n'a pas changé nos jupis de travail. Et c'est anormal. On veut tout simplement le renouvellement de nos machines. Que ce soit un redoublant ou bien un passant de la promotion 2, qu'on puisse renouveler sa machine pour qu'il ou elle puisse travailler dans des bonnes conditions. Parce que vous le savez très bien, on ne peut pas travailler avec des portables, Android, c'est impossible. Donc, on veut ça. En dehors de ça, il y a le problème des titres. Actuellement, nous sommes l'IVS et en déficit de titres. Et nous, on a entamé nos cours. Et jusqu'à présent, il y a des cours qui n'ont pas encore de titres. Et c'est là encore, c'est un problème. Il y a aussi le problème des bourses. On n'en dit ce qu'on ne vient pas. Depuis juillet 2018, on n'a pas reçu de bourse. La promotion 2 n'a pas reçu de bourse. Et c'est anormal. Certes, on dit que l'IVS, les bourses ne dépendent pas de l'IVS. On est conscients de ça. Mais ce que l'IVS peut faire, c'est de dialoguer avec la direction des bourses pour qu'on puisse recevoir à temps nos bourses. Certes, on a quitté un cycle pour aller dans un autre cycle, à savoir le masseur. Mais cela ne justifie pas qu'on doit recevoir tardivement nos bourses. Depuis juillet 2018, on n'a pas reçu de bourse. Presque un an. C'est anormal. Ce qu'on veut faire, c'est de boycotter la gradation de la promotion 2. Si les problèmes ne sont pas résolus, si les problèmes ne sont pas résolus, on ne fera pas une gradation. Cela veut dire qu'on va dire n'y être que dalle. Rien du tout, on ne le fera pas. Tant que nos problèmes ne sont pas résolus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada